Mesdames, Messieurs, le mouvement dont je vous avais parlé était bien annonciateur d'un changement de plateau, et c'est un changement de plateau très très particulier, comme quoi d'ailleurs les acteurs et les humoristes sont des gens qui sont précis. On nous dit qu'il quitte la radio, c'est vrai, on nous dit qu'il arrive très vite, c'est vrai, on nous dit qu'il est arrivé, et c'est vrai. Voilà, bienvenue à vous, et on vous applaudit. Le nombre public du studio vous applaudit. On est particulièrement émus, parce que Franck Dubosc est notre parrain, et il est venu apporter nos étrennes, merci beaucoup. Pour rappeler aux téléspectateurs, c'était au tout début de la chaîne Normande. C'était le tout début, c'était avant que ça devienne une chaîne internationale. International Television. Franck Dubosc, merci, parce que tout à l'heure je vais revenir à cette action, vous allez voir. Alors, moi je suis ravie de vous recevoir, puisque j'ai vu ce matin, en projection privée, c'est le privilège un petit peu de la presse, votre film Fiston, où vous jouez tous les deux un film avec beaucoup d'humour et d'émotions. Alors ça a été pour vous un vrai plaisir de jouer ensemble ? Déjà de vous regarder, c'est un vrai plaisir. Alors, Franck Dubosc, je savais que tu pensais la même chose que moi. C'est un vrai plaisir de vous regarder. Moi j'aimerais bien que vous posiez des questions plus longues, si c'est possible. Donc Félix et moi, nous on n'existe plus, ça y est, c'est à peine commencé, que zéro, terminé, figé. Je vous le dis franchement, non, non, mais même avant que la demoiselle ne parle, il n'y avait personne. Non, 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 vous avez beau être bronzé, vous n'êtes pas mon genre. Alors juste, attendez, cher Franck Dubosc, vous le prenez comme ça, très bien. Une petite question Buzz, vous et moi, on a une caractéristique commune. Laquelle ? Buzz, moi, moi. Laquelle, laquelle ? C'est la seule émission télé où il y a un truc Buzz, mais il n'y a pas de... Je pense que vous êtes nés tous les deux à Grand Queville, à Petit Queville. On est des pays, on est nés tous les deux à Petit Queville. Ce n'est pas vrai. À quelle clinique ? À la clinique des... Bleuets ? Non, des alliés. Des alliés, je suis né à la clinique des alliés, moi ? Exactement. Je ne sais pas. On est tous les deux, on est tous les nés. Eh, il ne faut pas avoir au moins 50 ballets pour émener à la clinique des alliés. Tu vas être nés à la clinique... On est de la même génération. On est de la même génération. Voilà, mais justement, si on parle génération, on peut revenir au film qui parle d'amour et de génération. J'adore cette femme, mais la classe, la finesse, elle revient au sujet principal. Tu vois, moi, je dis que c'est une jeune femme pour moi, pour toi, c'est une femme. Ben oui. Tu vois, c'est le... Quel âge est-vous, mademoiselle ? Ah, ça, c'est un peu indiscret. Là, je gagne l'âge dans ma tête. À votre âge, on peut vous le demander. Stéphanie, est-ce qu'on peut revenir au film, s'il vous plaît ? Oui, oui. Moi, c'est moi qui reçois, comme vous êtes. J'ai gagné quoi ? Parce qu'il y avait une question buzz tout à l'heure, j'ai gagné. Je voulais savoir ce que j'avais gagné. Alors, un bisou. Un bisou, un bisou. Tout de suite. Attends, 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 attends. Tout de suite, un bisou. Ce plateau, chers amis, commence à venir à contre l'âge. Eh ouais, mon pote, quand même. Oh, mon Dieu, le feu-follet. En tant qu'ancien petit quevillier, on n'a pas droit à un bisou, tous les deux ? Si j'ai pas droit, j'ai un petit bisou. J'allais faire un appel, Franck. Allez, vas-y. Oh, il est ça de mettre la langue. Non, on a été très soft. Oui, oui. Très, très soft. Alors, le film. Dans le film, Franck, vous êtes le mentor de Kev. Oui. Voilà, vous lui donnez des conseils en séduction. Et sur le plateau, est-ce que vous l'avez, justement, conseillé ? Est-ce que vous lui avez donné des petits trucs pour améliorer son jeu de comédien ? Moi, j'ai pas envie de faire exactement ce qu'il fait, en général. C'est-à-dire que je lui donnais des trucs pour ses cheveux, surtout. Oui, mais là, on ne voit pas ses cheveux. Ils sont où ? Ils sont où ? Ah, magnifique. Attends, voilà, voilà, voilà. Ah oui, c'est la géométrie variable. Tu les as coupés, dis donc. Un peu, toi aussi. Ouais, je les ai coupés, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est mieux. Tu vas où, toi ? Moi, je vais chez Sarah Guetta. Ah, c'est sympa. Tu vas pas là-bas ? Non. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Donc, je lui donne... Non, dans le fait où on s'en est donné l'un et l'autre des conseils, en fait, en s'écoutant, en se regardant, en se faisant rire l'un ou l'autre. Voilà, c'était enrichissant de jouer ensemble. Ouais, 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 je pense que c'est pour moi, bien sûr. Moi, pour moi aussi. C'est la première fois que j'ai un rôle important au cinéma et tout ça, donc évidemment, c'était très important pour moi et c'était super. Moi, j'étais à l'école tous les jours, en fait. J'apprenais de tous les comédiens qui m'entouraient tous les jours et ça a été une expérience vraiment très enrichissante, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant dans votre carrière, ce film ? Ça, c'est le public qui en décidera, mais en tout cas, pour moi, en expérience personnelle, oui, c'est un vrai tournant dans ma carrière, dans le sens où c'est la première fois que j'ai vécu une expérience comme ça et je vais essayer de faire une phrase la plus longue possible parce que je sens qu'il a envie de parler, tu vois, parce qu'il est... il le sent en tension, quoi. Si on doit parler de métaphore de voirie, c'est plus qu'un tournant, c'est une sortie de péage. C'est-à-dire que là, il fonce sur l'autoroute. J'utilise la métaphore de la voirie. Oui, mon cher Franck. Je vous vois depuis tout à l'heure, moi aussi. Je ne sais pas si on vous voit sur les gammes et puis tout à l'heure, mais c'est une sorte de pression, quand tu réponds. Mais l'émission peut durer le temps qu'il faut qu'elle dure. L'émission peut durer une demi-heure ou une heure, ça peut être très long, ça peut être très très long. Non, simplement, je voulais y revenir tout à l'heure, comme vous avez commencé à retrouver un petit peu l'accent local en même temps, et bien finalement, et je recentre pour faire plaisir à Stéphanie parce qu'on revient et on reste sur le film, est-ce que, Franck Dubois, vous pouvez nous faire le pitch du film dans cet accent que vous avez tant connu ? Allez, le pitch du film en accent rouennais. Partie. C'est l'histoire d'un gars, c'est l'histoire d'un gars, c'est l'histoire d'un gars, c'est l'histoire d'un gars qui est amoureux d'une fille qui est belote, et puis bon, voilà, mais il n'arrive pas, il n'arrive pas, dès qu'il la voit, il gerbe, il lève, il se baie, il s'est vu, on a dit, t'as rien bel, il a répondu, il a répondu, qu'est-ce qu'il fait, donc, il va voir, il va voir, à un moment donné, on lui dit, il y a un gars qui a séduit la mère. On comprend toujours, hein ? Donc, s'il y a un gars qui a séduit la mère, qui est pareil que la fille, il s'est dit, si, telle mère, telle fille, c'est vrai, ben, je vais voir le gars qui a séduit la mère, puis il va peut-être me dire comment séduire la fille, il va voir, il toque à la porte, et puis c'est moi. On est à la maison, hein, on est à la maison, et on la séduit. Voilà, et le film, c'est surtout une rencontre, c'est surtout une rencontre de deux générations, de deux générations, de deux générations, de voilà, qui... Deux générations, de deux générations, voilà. Oui, mais ça ne parle pas que de ça, ça parle aussi des rêves que l'on peut réaliser. Parce que madame, mademoiselle, je ne sais pas, mademoiselle, mademoiselle pour l'état civil, mademoiselle... Le petit temps d'attente, mademoiselle. Écoutez, vous y avez vu l'amour, vous avez vu cela avec vos yeux chastes, et effectivement, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, si on parle beaucoup de ça, d'amour. Oui, mais aussi de, si on se donne la peine de faire les choses, on peut réussir, puisque pour le personnage... Est-ce que c'est un message qu'il veut nous lancer ? Non, Alex donne les moyens de séduire cette jeune femme. Oui, bien sûr, il se donne les moyens, c'est ce qui est très intéressant dans le film, je trouve, et c'est ce qui ressemble à la vie du tout-à-chacun. Je suis content d'avoir utilisé l'expression du tout-à-chacun. C'est une expression qu'on utilise souvent, quoi, tu vois. Je vais te faire un tour de ma vie, tu vois, cette pomme, regarde. Eh bien, je la soulève. Hop, regarde, une bougie. Une fève. C'est mieux par contre, c'est mieux que Draco sur la chaîne de l'ordre. Regarde, elle sort d'une boîte de nuit et changer sa ligne au cul. Excusez-moi de l'expression. Alors, messieurs, puisque vous êtes des séducteurs... Je disais, ce que j'aime, c'est que les personnages, il y a une vraie évolution, que ce soit le mien ou celui de Franck, il démarre à un point A. Baissez cette main, j'ai envie de répondre tranquille. Ils partent tous les deux d'un point A pour arriver à un point B. Et c'est grâce l'un à l'un et grâce à l'autre qu'ils vont arriver à ce point. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est souvent comme ça dans la vie. Dans la vie, on pense qu'on est comme ça et qu'on est comme ça et qu'on reste comme ça et que c'est comme ça qu'on est bien. Et puis, c'est souvent des rencontres qu'il nous faut changer et évoluer. Donc, c'est ça que j'aime. J'aime cet aspect du fil. Mais ce n'est pas un style sur le dragueur, la séduction. Ce n'est pas un professeur de drague. Non, non. C'est au contraire. C'est comment aller... C'est au-delà de la séduction de séduire cette jeune fille. D'ailleurs, en est-il vraiment amoureux ? C'est toutes ces choses-là... Et Franck, dans le film, moi, je vous ai trouvé drôle, mais aussi touchant. Je trouve que depuis ces derniers temps, dans vos derniers films, comme je pense aussi à « Dix jours en or » de Nicolas Brossette, vous évoluez dans votre jeu d'acteur. Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce que ça vous correspond mieux aujourd'hui de jouer ce type de rôle ? C'est pour deux raisons. D'abord, parce que moi, je mûris aussi. Et dans mes envies et dans ma façon de faire. Et puis, c'est les personnages qui sont comme ça. Et puis, j'ai fait beaucoup de personnages. Des amis... Regarde, il fait pareil avec moi. Il fait ça avec moi. C'est que certains amis appellent des personnages en plastique. Patrick Chirac dans le camping, c'est un personnage en plastique. On pourrait en faire des figurines. Puis là, j'aborde des personnages dont on pourrait moins faire des figurines parce qu'ils sont plus vrais, plus ancrés dans la réalité. Et pareil, tu vas voir, je vais te faire une phrase très longue pour ne pas vous parler. C'est pas moi qui suis attendu ailleurs, Franck. C'est vrai, on est attendu ailleurs. Mais oui, c'est parce qu'en fait, je suis comptable de votre agenda. On me fait des signes et donc j'essaie de gérer ça au mieux pour vous être très agréable. C'est ceux derrière qui vous font des signes. C'est ceux derrière. Mais monsieur, il n'a pas posé de questions, jeune homme. Je n'ai pas le temps. C'est trop timé. Une question, on vous en donne une. Attends, allez-y. Non, une question pour Kev. Non, on n'a plus le temps, il a... Non, sérieusement, Kev, est-ce que Franck fait une bonne publicité de la Normandie à l'extérieur ? Est-ce qu'il vous a parlé un petit peu de cette région ? Ouais, franchement, ouais, on en a parlé sur le tournage. Il m'a dit que... Voilà, il m'a dit qu'on parlait de la tournée, on parlait des spectacles. Et il m'a dit, voilà, moi, j'adore aller partout en France. Mais c'est vrai que quand je reviens en Normandie, il y a toujours cette petite pression. Tu as l'impression de revenir à la maison. Tu n'as pas envie de décevoir les enfants du pays. C'est un exigeant, non, non, en disant. Et ça m'a touché parce que, voilà, moi, je suis parisien. Donc, je ne viens pas d'une région particulière. Il n'y a pas ça à Paris. Moi, quand je vais faire mes spectacles à Paris, il ne m'accueille pas. Genre, ah, t'es chien, ils s'en foutent, en fait. C'est pas le même rapport à la... C'est pas le même rapport. C'est plus d'avoir des racines d'avoir... Et j'ai trouvé ça beau et touchant quand il m'a dit ça. Voilà, je me suis dit, ce serait cool. Moi aussi, j'aurais kiffé avoir une ville où je reviens. Et c'est chez moi, quoi. C'est là que je suis né. Et je suis heureux d'y revenir dans le cadre d'une tournée où tu vas dans toute la France, la Belgique, la Suisse. Et tu arrives, tu reviens chez toi. Je trouve ça très joli. Et en l'occurrence, c'est juste... Je fais plus rien, hein. Je fais plus du tout. Moi, venant de Grand Queville, c'est pas la ville en soi, c'est pas les immeubles en soi qui m'attirent. Comme certains ont des endroits, ils arrivent dans le sud, puis c'est les charnes d'Olivier, tout ça, machin. Moi, j'ai pas ça, ce sont les gens, en fait. C'est pas la structure qui me manque d'ici. C'est le côté humain, oui. C'est les gens, en fait, les copains, les... Voilà, c'est tout ça. Donc, quand je reviens jouer ou présenter un film-là, on se retrouve en face des gens. Et c'est ça qui me met cette pression. Et en tout cas, on aura toujours le plaisir de vous recevoir sur la quotidienne. Mais moi aussi, on peut vous recevoir. Peut-être pas sur la quotidienne, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se bousculent, mais une fois par semaine ou une fois par mois, on peut envisager quelque chose de... Et si c'est nous qui l'amenons en voiture, avec Félix, on la dépose, et puis on repart. Et puis on repart. La passe, vous ne galérez pas les gars. Et c'est ce que je peux me permettre une petite question. Au petit déjeuner, qu'est-ce que vous prenez ? Un taxi ou l'autobus ? Je ne répondrai pas. Mais ne répondez pas, c'est une bonne idée. En tout cas, on vous verra aussi au Zénith, prochainement, le 29 janvier, pour votre spectacle à l'État sauvage. D'ailleurs, on peut gagner des places sur notre site internet, la chaîne normandes.fr. Et Kev, on vous voit aussi en tournée dans toute la France, dans votre spectacle Voilà Voilà. Exactement, et au Zénith, ici, à la fin de l'année, également. Eh bien, voilà, voilà. Sinon, moi, je vais me faire grouiller. Mais c'est important, et au Zénith, à la fin de l'année. Mais oui. C'est quand même important, les gens conviennent à faire des places. Dépêchez-vous de finir. Vous revenez, l'un ou l'autre, au prochain film, à la prochaine promo ? C'est promis. Moi, je viens à chaque fois. C'est promis ? Moi, je viens à chaque fois, Franck. Eh bien, c'est super. Moi, je me sens adopté déjà par la Normandie. Oh là là, c'est beaucoup plus de travail que ça. Vous savez, ma femme est normande, alors. Attention, Normandie, on est plus taiseux que pour vous. C'est vrai, et ça met du temps. Oui, oui, ça met du temps. Ça met du temps. Bon, merci beaucoup, messieurs. C'est un bordel, votre émission. N'importe quoi, tout le monde parle en même temps. Il y a un gars, il est là, il pose une question, le pauvre. J'ai connu les balbutiements de cette chaîne. Et là, maintenant, LCM. LCN ? La chaîne. Non, LCN. Les parrains, tu ne sais pas le nom. Attends, attends, j'ai des enfants partout dans le monde, je ne connais pas tous leurs prénoms. Donc, ça a changé, ça a changé, LCN. Et ça a changé, non, c'est bien. Et comme nous sommes sur la fin de l'émission, je souffrirai de ces bougies. Voilà, c'est la fin. Avec une délicatesse. Bonne anniversité à LCN. Bravo. Merci, Clem. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Franck. Regarde comme il fait le jones. On est jones, on est jones. Merci, LCM. Merci à tous les... Venez dire au revoir, ici, à tous les spectateurs. Venez dire au revoir à tous les spectateurs. Merci de vous avoir regardé. Merci beaucoup. Mais pourquoi toi, tu as la jeune fille et moi, j'ai l'huile. C'est comme ça. Venez, Félix. Venez, Félix, venez, qu'on fasse la faute avec la famille. Félix, il est venu, il a posé des questions. Et puis, venez, Mario, venez. Mario Tomazzini. Mario Tomazzini, le patron du cinéma. Le patron du cinéma à Rouen, grâce au Ken, notamment Franck, a du poste d'arrivée. C'est moi, c'est pas une émission de télé, c'est un peu de départ. Amenez les boissons. Elle a fait la photo, vas-y. Elle a fait la photo. On fait la photo en direct. Voilà, c'est fait. C'est bon. C'est bon. C'est super. Allez, salut. Allez, à tous. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Bon, c'est une émission qui n'est pas tout à fait comme les autres. Les autographes commencent à peine de sur... Merci, Franck. Au revoir. Merci, Kev. En tout cas, vous pouvez retrouver Franck et Kev Adams ce soir à 20h au Ciné Pathé Doc 76, à 21h15 au Gaumont-Grand-Queville et à 20h45 à l'UGC Ciné Saint-Vert. Bon, il y a de l'ambiance. Voilà, vous savez tout. Il y a de l'ambiance. Et oui, très bonne ambiance. Voilà. Il est 18h49, chers amis qui nous regardez sur LCN. Voilà, c'est une émission un peu particulière. On va peut-être passer la bande-annonce. Non, on la passe tout à l'heure ? Ou on la passera peut-être un petit peu plus tard. Il est donc... Je maintiens, je confirme, je persiste et je signe. Il est 18h49 en direct sur LCN. Et on retrouve maintenant après un petit peu de publicité. Non, un petit peu de pub. De la pub ou pas. J'y t'ai tout de suite. Très bien. Félix Bolles, tout de suite. L'actu du jour, l'info du jour. A beaucoup. La French Cup de Rouen fête ses 20 ans. Cette année, la compétition de patinage synchronisée se déroulera le 31 janvier et le 1er février à la patinoire de l'Île-la-Croix. Thierry Samper, le président de la manifestation, nous en dit plus sur cette édition 2014. Au micro de Julien Duponchel. Il y a beaucoup de nouveautés. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est la 20e édition. La 20e édition, c'est toujours un anniversaire particulier. Donc, on est sur toujours les mêmes modèles, la même façon de fonctionner au niveau de la French Cup. 39 équipes seront là, les meilleures du monde, les internationaux de France de patinage synchronisés avec véritablement l'antichambre des championnats du monde. On est toujours sur ce que les Rouennais et les Normands connaissent, c'est-à-dire l'événement autour de l'événement, le défilé des équipes dans la ville de Rouen, la flash mob sur la place de l'hôtel de ville et derrière un plateau sportif qui est beaucoup plus resserré. On a décidé, le comité d'organisation a décidé de mettre beaucoup moins de catégories en jeu. Au lieu de cinq catégories, il n'y aura que trois catégories, les novices, les juniors et les seniors pour pouvoir avoir un plateau beaucoup plus resserré pour des questions aussi d'organisation parce que le succès étant, nous avions tellement d'inscrits que nous ne pouvions pas accueillir tout le monde. Donc, on a un peu réduit ce plateau-là pour pouvoir accueillir les sportifs dans de très bonnes conditions. Et c'est plutôt gagnant dans la mesure où dans chaque catégorie, les meilleures équipes seront là. On dit toujours que le public rouenais est un public froid. Eh bien, je ne suis pas d'accord, il suffit de venir à la patinoire les soirs de French Cup pour voir comment ça fonctionne. Il y a vraiment un engouement, c'est ce que je dis, c'est au-delà d'une compétition sportive, c'est un événement, un événement public, un événement populaire. Il y a des gens qui ne patinent pas, qui ne connaissent pas le patin, qui ne sont pas des aficionados du patin et qui viennent à la French Cup. Pourquoi ? Parce que le spectacle leur plaît. Et qu'est-ce qui leur plaît dans ce spectacle ? C'est à la fois l'aspect artistique, parce que c'est un beau spectacle, mais en même temps l'engagement sportif, l'ambiance, le fait d'avoir des jeunes filles, parce qu'il y a majoritairement des jeunes filles, des jeunes filles qui sont aussi dans le public, qui dansent avec tout le monde dans les gradins. C'est une chance. Il n'y a pas beaucoup de compétition où vous avez, je dirais, les sportifs, les compétiteurs à côté de vous, où vous vivez l'événement avec les sportifs. Et la French Cup, le fait, c'est vraiment quelque chose de fort. Un voilier en bois de type sloop est sorti ce mercredi des ateliers du Musée Maritime de Rouen. Deux années de travail auront été nécessaires pour le restaurer. Un reportage de Pierre-Mêle de Laubert. Elle mesure 9,90 m de long. Son nom, c'est Geneviève II. C'est un voilier en bois de type sloop. Il est sorti aujourd'hui de l'atelier du Musée Maritime de Rouen, où il a été restauré pendant deux ans. Bernard Arthus l'a acheté en 1991 dans le sud de la France. Il a une ligne magnifique. Il était dans mes moyens. Je l'ai trouvé à Gruissant, près de Narbonne, dans un petit coin de port. C'était exactement... Quand je suis monté sur le pont, j'avais le cœur qui battait, les jambes qui tremblaient. Geneviève, je suis tombé amoureux de Geneviève. Elle a un élancement formidable. Un cul extraordinaire, si vous permettez. Les voiliers en bois se détériorent rapidement. Au bout d'une cinquantaine d'années, il faut prévoir de gros travaux de réparation. Mais Geneviève II, elle, avait surtout besoin de reconstruction. C'est simple. Vous voyez, ça c'est le cockpit. Le fond du cockpit commençait à s'enfoncer un peu. Là, je suis allé voir. Et j'ai retiré un morceau de bois. Sous ce morceau de bois, il y avait deux morceaux de bois pourris, on peut dire. Et sous les deux morceaux, il y en avait quatre. Et puis, je suis arrivé au fond du bateau. Là, la restauration était à faire d'évidence. C'est pas drôle de déconstruire. Dès qu'on met la première pièce de bois neuve, on est dans la reconstruction. Alors là, si vous voulez, tout redevient. C'est le printemps. C'est le printemps. Une nouvelle éclosion, une nouvelle naissance. C'est un plaisir fou de travailler le bois. Et pour pouvoir engager et financer les travaux, Bernard Arthus a fait appel à un copropriétaire, François Jean Vresse. Ils sont désormais deux à posséder une moitié de Geneviève II. Voir le bateau sortir de l'atelier est pour lui un grand moment d'émotion. C'est une étape, bien sûr. En même temps, je ne dirais pas qu'il y a de la mélancolie. Mais c'est vrai qu'on quitte un lieu extrêmement sympathique, avec des gens très accueillants et très compétents. Donc ça a été une page intéressante. Comme ça, moi j'ai découvert plein de choses, notamment sur la technique. Et puis aussi, ces personnes-là qui ont un goût pour leur métier. C'est très, très, très attirant et très attachant. La restauration de bateaux privés par l'équipe du musée maritime de Rouen a forcément une dimension historique. Une fois sorti de l'atelier, Geneviève II pourra prétendre au label bateau d'intérêt patrimonial. Alors les restaurations qu'on fait, c'est très pointu. On restaure le bateau pour qu'il soit en état de naviguer. Donc on change tout ce qui est abîmé sur le bateau. Et puis pour certains, comme notamment pour Geneviève II, l'avantage de la restauration, c'est qu'il peut faire inscrire son bateau au patrimoine. Il peut faire partie du patrimoine. Donc il va être labellisé bateau d'intérêt patrimonial. Ce qui lui donne un intérêt éventuellement financier, mais surtout un intérêt de sauvegarde. Parce que c'est un bateau qui va être reconnu dans le patrimoine navigant français. Geneviève II sera mis à l'eau au courant en avril. Son premier voyage, une fois restauré, devrait l'emmener dans les îles anglo-normandes et sur la côte sud de l'Angleterre. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Une édition actue, info du jour, qui est un peu plus tard que d'habitude. Mais elle est due, si vous nous suivez depuis tout à l'heure, bien sûr à la venue de Franck Dubosque et de Kev Adams sur le plateau pour la sortie du film Fiston. Maintenant, c'est la météo de Fanny Bertin. Bien sûr, elle s'inspire de Franck Dubosque. Elle est pour toi, public. Pour toi, public de la Haute-Normandie, la météo. Non, ne me remercie pas Haute-Normandie, c'est tout à fait normal. C'est mon job, la météo. Je ne sais pas si je vais vraiment te parler météo Haute-Normandie, car oui, la Miss Météo est très bizarre en Haute-Normandie. La Miss Météo est capable de t'annoncer du soleil Haute-Normandie, alors qu'il pleut. Et la Miss Météo, peut-être même qu'elle peut te faire croire qu'il fera chaud Haute-Normandie. Ne sois pas dupe Haute-Normandie, regarde les cartes. Elle ne daigne pas toujours te dire le temps qu'il fera, vraiment, n'est-ce pas Guy ? Si elle le souhaite, la Miss Météo peut arrêter de te parler Haute-Normandie. Allez, ne sois pas vexée, elle plaisante, car oui, la Miss Météo aime aussi plaisanter. Si elle en a envie, la Miss Météo peut te souhaiter une bonne fête Guy, alors que tu dois souhaiter la Saint-Rose-Ligne Haute-Normandie. Ne sois pas sotte Haute-Normandie, regarde par là. Je te salue Haute-Normandie, je te souhaite même une excellente soirée et je te dis à demain Haute-Normandie.